Bonjour à tous, je vous retrouve dans une séance de renforcement musculaire des muscles profonds. On va également travailler l'équilibre. On est parti pour l'échauffement. Vous allez prendre grande inspiration, vous grandir et descendre vers le bas la colonne droite. Inspirez et on descend colonne droite. Essayez de rentrer les fesses. Expirez sur la descente. On va venir plonger vers le sol et dérouler la colonne. Inspirez, grandissez-vous. Descendez dos droit, plonger vers le sol et dérouler la colonne. Encore une fois. Ici, on va venir tendre un bras et on va venir s'enrouler et remonter. Pareil de l'autre côté. grandissez-vous. Fléchissez un peu les genoux et venez faire un grand cercle. De l'autre côté, la même chose. Gardez le bas du dos droit en fléchissant les genoux. On va garder les deux mains vers le ciel. On peut venir faire ces cercles. On réchauffe la taille. Également les épaules. Donc, ça a toujours bien inspiré en montant et expiré sur les descentes. Parfait. Ici, on va venir ouvrir la poitrine, rapprocher les omoplates et à l'inverse venir à rondir. On serre les fesses et on pousse vers l'avant. Je vous montre deux profils. Inspirez, cherchez à cambrer légèrement et sur l'expiration, on va pousser vers l'avant la tête entre les bras et en serrant les fesses. Inspirez, rapprochez les omoplates et expirez. On vient écarter les omoplates l'une de l'autre. Ici, on va venir largeur des épaules avec les pieds et on va venir essayer de faire des inclinaisons sans bouger le bassin. En gardant le dos droit. Descendez aussi bas que votre souplesse le permet. Engagez vos abdominaux. Pensez à bien inspirer et rentrer votre ventre. Ici, on va venir légèrement fléchir les genoux. On essaie de garder le bassin rentré. On va faire une légère rétroversion du bassin. Et on va venir pivoter d'un côté et de l'autre en gardant les épaules alignées. Ici, il suffit de se concentrer sur serrer ses omoplates l'une contre l'autre pendant que vous venez faire une torsion à droite et à gauche. Evidemment, le ventre serré. Inspire, expire sur les côtés. Si vous sentez qu'un bras passe devant l'autre, c'est que vous êtes allé trop loin. Vous ferez mieux la prochaine fois. On roulez un peu les épaules. On relâche. Parfait. Ici, on va venir pieds largeur des épaules. On fléchit légèrement les genoux. Vous allez venir prendre une grande inspiration. Levez les bras et plongez vers le sol. Pour garder le bas du dos droit, gardez les genoux légèrement fléchis. Si vous êtes très souple, vous pouvez relâcher en tendant un petit peu plus les jambes. Ici, on va venir descendre le long de ses jambes. On va essayer de venir mettre les mains au sol en gardant le buste collé aux cuisses. Puis les mains vers les tibias. On allonge la colonne et on relâche. Inspire, allonge la colonne. Repoussez les épaules vers l'arrière, loin des oreilles et expire. on relâche. Inspire, grandissez-vous. Engagez les abdominaux. Expire, relâche. Encore. Éloignez bien les épaules. Imaginez un fil qui tire votre tête d'un côté et le bas de votre dos de l'autre. Au fur et à mesure, on essaie de tendre un petit peu plus les jambes. On reporte le poids du corps vers l'avant du pied quand on relâche. Et on remonte en déroulant la colonne. Ici, on descend, squat large. Et on va venir dérouler en planche. On rapproche un petit peu les pieds. Les épaules loin derrière. Inspire et ramenez pied droit, main droite. Pareil, descendez bien le bassin. Essayez d'allonger la colonne et on vient faire un twist. Ici, essayez de garder le genou vers l'intérieur pour garder les hanches droites. C'est uniquement le haut du corps qui vient faire ce twist. On repousse avec les mains et on revient vers ses pieds. Et on remonte, dos droit. Allongez la colonne. Léchissez les genoux et remontez le dos droit. On vient réouvrir les pieds, squat large. On descend. Posez les mains au sol, dos droit. Je déroule la colonne. Je viens en planche. Inspire, expire, pied gauche, main gauche. Pareil, allongez la colonne. Tendez bien la jambe arrière. On garde le bassin droit. Et on vient aligner les épaules. Attention à ne pas trop aller vers l'arrière. On a tous tendance à pivoter un petit peu trop vers l'arrière. Et on remonte en engageant les abdominaux. Venez allonger la colonne. Léchissez un petit peu plus le poids vers l'arrière. Remontez dos droit. Allez, ici on va venir sur le sol. Genoux au sol. Gardez le dos droit. Les genoux sous les hanches. Et ici on va venir échauffer les poignets. Mettez les mains vers l'arrière, vers l'avant. Sans exercer trop de pression. Allez-y progressivement. Et on arrive à la fin de cet échauffement. Gardez toujours le dos droit. Revenez sur vos pieds. La poitrine proche des genoux et des cuisses. Et on vient tendre les jambes en essayant de maintenir le dos droit. On fléchit. Et venez dérouler la colonne. Parfait. Allez, on est parti pour la suite. Premier exercice, on va venir les pieds largeur des hanches. On va venir s'ancrer dans le sol. Ouvrez la poitrine. Les mains vers l'avant. Et laissez votre corps basculer de l'avant vers l'arrière. En ressentant ce qu'il se passe sous votre pied. Essayez de vous enraciner dans le sol. Ressentez l'équilibre. La même chose sur les côtés. Dans ça, bien respirer. Et engagez vos abdominaux à l'inspiration et à l'expiration. On vient décoller un pied. Et pareil, suivant votre souplesse. Soit vous allez le garder au niveau du tibia. Soit vous allez le monter sur la cuisse. Ou bien encore, carrément au niveau de l'aine. Parfait. Recherchez votre équilibre. Essayez de garder le genou ouvert. Pour garder les hanches bien face à vous. Et bien droite. Oulala. On sent que mon équilibre à moi n'était pas au top. Concentrez-vous. Regardez à un point loin devant. Et surtout grandissez-vous. Allongez votre colonne. Cherchez votre équilibre. Ressentez les points de contact de votre pied vers le sol. Si vous vous le sentez, venez à inspirer. Levez les mains vers le ciel. Grandissez-vous. Les épaules basses. Expire. Ramenez les mains vers le cœur. Et repartez. On inspire. Expire. Et expire. Gardez les abdos engagés. Dans la même position. Moi, je me mets de profil pour mieux vous montrer. Mais vous, vous ne reposez pas le pied au sol. On va venir à inspirer. Tendre les bras. Ramenez le genou en face. Et sur l'expiration, on vient en planche. Respirez lentement. Inspire. Grandissez-vous. Tendre les bras vers le ciel. Expire. Lentement, venez en planche. Engagez votre périnée. Votre cingue abdominale. Encore trois. Inspire. Grandis-toi. Expire. Cherchez votre équilibre. Vous commencez à sentir les muscles stabilisateurs qui brûlent un petit peu au niveau de la cheville, des hanches. C'est le but recherché. Essayez de garder les deux hanches face au tapis. Et de ne pas trop ouvrir la hanche. De ne pas trop basculer le poids du corps sur la jambe d'appui. C'est bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Essayez d'avoir le pied au-dessus ou en-dessous du genou. Pas dessus. C'est limite. Grandissez-vous. Imaginez du sel qui tire, votre tête vers le ciel, les épaules détendues et les abdos engagés. Respirez. Cherchez votre équilibre. Pensez à ouvrir votre hanche pour garder les hanches bien face. Inspirez. Levez les bras. Expirez. Ramenez vers le bas. Ici, essayez de fixer un point loin devant et de rechercher votre équilibre. Concentrez-vous sur votre respiration et sur ce qui se passe dans votre corps au niveau musculaire. Et si on va venir faire comme tout à l'heure, vous ne bougez pas de votre tapis. Moi, je me mets de profil pour mieux vous montrer. Inspire. On monte les mains vers le ciel. Expire. On plonge en planche. Inspire. On remonte le genou. Bien basculer au niveau du bassin. Les hanches restent face au tapis. Grandissez-vous. Essayez de ne faire qu'un bloc. Contractez bien votre jambe. Verrouillez les abdominaux. Contractez votre plancher pelvien. Abaissez les épaules. Même si vos bras sont tendus, vos épaules sont loin des oreilles. On passe à la suite. On va venir prendre la position du guerrier 2. On vient en squat large. On ouvre la hanche. Ici, pied droit face à votre mur. Le pied gauche, 45 degrés, 90 degrés, suivant votre stabilité. Le talon de votre jambe droite. Dans l'alignement du milieu de votre pied gauche. On essaie de garder le genou au-dessus de la cheville. Actuellement, j'ai des petits problèmes de genoux. Je ne peux pas faire de flexion complète. Vous allez voir que je ne descends pas très bas. En revanche, si vous n'avez aucun souci, venez descendre vers le sol. Jusqu'à ce que votre jambe avant soit parallèle au sol. Ici, on vient faire une flexion du buste. Gardez les fesses serrées. On vient chercher vers l'avant et vers l'arrière. La jambe arrière est contractée également. On repousse le sol avec la tranche externe. Essayez de garder autant d'appui sur un pied que sur l'autre. Les deux pieds sont ancrés dans le sol. Vous voyez que j'ai un petit peu du mal à descendre vers le bas. Normalement, il faut que le bas du corps soit fixe. Ici, on vient vers le sol. Vous pouvez garder une main sur la cuisse. Bien venir au niveau de la cheville ou au niveau du sol. Les hanches sont toujours droites. On repousse le sol. Et ici, on va venir mettre la main dans le creux de la hanche. Au niveau du dos. Et vous allez chercher à ouvrir la poitrine et à ouvrir l'épaule vers le sol. On se redresse. Et ici, on vient tendre la jambe droite, le bassin droit. Et on vient sur le côté. Descendre la main au niveau du tibia ou de la cheville. Si vous le sentez, vous pouvez venir lâcher la main. Ou la positionner vers le sol. Vous pouvez venir aligner bien vos épaules. Les abdos sont engagés. On essaie de maintenir le bassin droit. Et on se redresse. On va venir faire la même chose. De l'autre côté. On démarre par le guerrier 2. Hop là. On replace les hanches. Et on descend le bassin vers le sol. Hop là. On vient rentrer les fesses. On se redresse. Et on ouvre les bras. Comme tout à l'heure, on va chercher loin vers l'avant. Et puis loin vers l'arrière. On essaie de maintenir les hanches face. On repousse le genou fléchi vers l'extérieur. Et on engage les fessiers. Les deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Restez connectés à votre respiration. Et ici, comme tout à l'heure, on vient basculer vers l'avant. En essayant de garder les hanches droites. Rentrer les fesses. Serrer le nombril. Vous pouvez garder la main au niveau du genou. Ou descendre carrément au niveau de votre cheville. La main droite est dans votre dos. Ou poser dans le creux de votre cuisse. Et pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez essayer de passer votre main sous votre jambe. Et d'attraper votre main qui est dans le dos. Et pareil ici, le but va être surtout d'essayer de pivoter l'épaule vers le ciel. D'ouvrir la poitrine. Pour aller aussi loin que cela vous permet au niveau de votre souplesse. Ensuite, on va venir se redresser. Et comme tout à l'heure, on va venir aligner nos pieds. Rentrer un petit peu le pied qui est derrière. Garder les hanches droites. Et on va venir descendre sur le côté. Et faire une flexion. Du buste. Hop là. Et on vient aligner les épaules. Pareil, vous pouvez garder la main posée sur votre cheville. Carrément relâcher. Lignez bien les abdos. Gardez le dos droit. Et on ouvre bien la poitrine. Et on se redresse. Parfait. La suite. Nous allons terminer avec le chien tête en bas. Ici, on vient à la largeur des hanches, au niveau des pieds. On vient se grandir. Et on va venir plonger vers l'avant. Ici, le plus important va être la position de vos mains sur le sol. Mettez les mains à la largeur des épaules. Bien à plat. Vos mains sont votre ancrage. On va venir ensuite passer en planche. Ouvrez les épaules. Rotation externe des épaules. Engagez votre dos. Les index sont parallèles l'un à l'autre au sol. Et vous allez venir fléchir les genoux pour garder le dos droit. Ici, l'important, c'est d'avoir le dos droit. Et on va venir tendre une jambe après l'autre. Ouvrez votre poitrine. Les épaules loin des oreilles. Poussez vos fesses vers le ciel. Et venez étirer une jambe après l'autre. Ici, on va venir dérouler la colonne. Poussez sur vos pointes de pieds. Passez sur vos genoux. On va descendre en pompe triceps. Et poussez légèrement vers l'avant pour venir en chien-tête en haut. Ici, les épaules vers l'arrière. Serrez les omoplates. Engagez le bas du dos. Regardez vers le ciel. Et en option, vous pouvez venir vous surélever sur le dessus de votre pied. On vient recrocheter le sol. On repousse dans les mains. Chien-tête en bas. Ouvrez les épaules. Rotation externe de l'épaule, je rappelle. Les mains bien à plat dans le sol. Toute la paume de la main et les doigts sont incrustés dans le sol. On va venir ramener pied gauche, main gauche. Et étirez votre colonne. Et on va venir faire une rotation comme à l'échauffement. Vers la jambe qui est devant. On repose la main au sol. On revient en planche. Et ici, on repousse les fesses vers le ciel. Chien-tête en bas. Rapprochez vos pieds si cela vous le permet. Et posez vos talons sur le sol si la souplesse vous le permet. Sinon, vous pouvez garder les genoux fléchis. Ici, on revient en planche et on repasse pompe triceps. Le poids du corps légèrement poussé vers l'avant. Pour revenir, chien-tête en haut. Sur le chien-tête en haut, les épaules sont vers l'arrière. On serre les omoplates. Et on garde bien épaules, coudes, poignées alignées. De nouveau, chien-tête en bas. Essayez de rapprocher votre poitrine de vos cuisses. De monter les fesses vers le ciel. Et de garder cette rotation externe des épaules. Inspirez. Pied droit, main droite. On essaie de garder le dos droit. Et on pivote. Moi, j'ai un petit peu du mal avec la flexion du genou droit, étant donné que j'ai une petite blessure. On essaie d'abaisser votre bassin. Et de maintenir le dos droit. On repasse en planche. Puis chien-tête en bas. Au fur et à mesure, essayez de tendre un petit peu plus les jambes. Si votre souplesse vous le permet. Sinon, vous restez sur pointe de pied. Ou encore une fois, jambes fléchies. On déroule la colonne. Pousse sur les pointes de pied. On descend pour le triceps. Et on pousse légèrement vers l'avant. Pour venir aligner les épaules, les coudes et les poignées. Serrez les omoplates. Engagez le bas du dos et les fessiers. On crochète le sol. Et on remonte. Chien-tête en bas. Pensez à bien respirer. Engagez les abdos. Là, je suis en train de vous montrer que vous pouvez garder les genoux fléchis. On va venir tendre les jambes droites vers le ciel. On ramène le genou droit entre les deux mains. Et puis, on revient tendre la jambe vers l'arrière. Reposez le pied. Fixez votre position. On est toujours en chien-tête en bas. Ici, on fait la même chose. Jambes gauches pendues vers l'arrière. On essaie de garder les hanches face au sol. Genoux entre les mains. Et on remonte la jambe. En essayant de ne pas trop ouvrir la hanche. Reposez le pied. Chien-tête en bas. On déroule la colonne. Et on vient en chien-tête en haut. Contractez les fesses. Et les épaules vers l'arrière. Toujours loin des oreilles. Imaginez que vous voulez ouvrir la poitrine. Et ramenez vos pieds vers vos mains. Genoux fléchis ou jambes tendus suivant votre souplesse. On remonte. Et tire la colonne. Expire. Relâche. Laissez votre poids du corps aller légèrement vers l'avant. Inspirez. Et revenez le dos droit. Parfait. On passe au stretching. Ici on va venir sur les genoux. Parfait. On va venir mettre la jambe gauche devant. La jambe droite à côté. 90 degrés. Le dos droit vous penchez vers l'avant. Option un petit peu plus dure. On vient tendre la jambe droite derrière. Ici on se redresse. On pousse le bassin vers l'avant. vers le sol. On garde bien les hanches face au tapis. Et pareil, dos droit, on va chercher à aller vers l'avant. Gardez le dos droit. Si vous le pouvez, venez poser le front sur le sol. On se redresse tout doucement. Et on va venir attraper sa cheville droite pour étirer l'avant de la cuisse droite. Donc talons vers la face. Le bassin reste droit et le plus bas possible. Et on va venir vers l'avant. On va faire la même chose de l'autre côté. Genoux droit devant. On met les jambes 90 degrés. Les deux fesses bien dans le sol. Ça c'est l'option numéro 1. Et on va essayer de venir le buste vers l'avant. Ici vous voyez toujours mon genou droit qui me pose problème. Donc je ne descends pas trop bas. Option numéro 2. Je tends la jambe gauche derrière. On essaie de descendre le bassin vers le sol. De poser la fesse droite sur le tapis. Et on descend le dos droit. Là encore une fois, je ne descendrai pas le front au sol à cause de mon genou. Et si vous y arrivez, allez-y. On remonte. On vient attraper le chelou gauche. On serre les fesses. Petite rétroversion du bassin. Toujours le bassin vers le bas. Et on vient vers l'avant. Si on y arrive pour étirer. Petite option pour étirer les quadriceps. Si vous n'arrivez pas à faire l'option avec la jambe tendue derrière, vous pouvez vous mettre tout simplement sur le côté. Vous allez aligner votre genou et votre hanche. Et venez serrer les fesses. On montre l'option dans l'autre sens. On met le coude sous l'épaule. On abaisse le genou, talons de fesses. Et ici, on vient pousser le bassin vers l'avant. On serre les fesses. On passe en position de quadripédie. Les genoux sous les hanches. Les mains sous les épaules. On va venir inspirer. Faire le dos creux. Inspire, serre les fesses. Et fais le dos rond. On fait le chat. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, dos rond. On vient étirer un petit peu les épaules. Et on va venir se remettre en position à genoux. Ici, on essaie de pousser les fesses sur les talons. On vient poser le fond sur le sol. Vous pouvez ouvrir un petit peu les genoux pour mieux passer les hanches. On attrape les mains l'une avec l'autre. Et on vient tirer vers le ciel. Puis relâcher. On va revenir sur les genoux. On va revenir sur les talons. On va venir pousser dans les talons. On va porter le poids du corps vers l'avant. Essayer de tendre les jambes au fur et à mesure. En gardant le bas du dos bien droit. On pousse bien les fesses vers le ciel. Et on relâche l'eau du corps. Fléchissez les genoux pour pouvoir remonter en déroulant la colonne. Cette séance touche à sa fin. Vous allez venir prendre une dernière grande inspiration. Ouvrir la poitrine. Et vous pouvez vous applaudir très fort. ...